A l'aéroport de Roissy, l'arrivée de certains passagers ressemble à celle d'une personnalité ou d'une star internationale. Voiture avec chauffeur, portier et hôtesse d'accueil, c'est le protocole réservé à certains voyageurs. Mathilde Favier est une cliente de 1re classe. Cadre supérieur dans un groupe de luxe, Mathilde peut débourser jusqu'à 10 000 euros pour un billet d'avion. Cela lui donne droit à de nombreux privilèges. Le premier, échappé à la queue au comptoir d'enregistrement, Mathilde, elle, va patienter ici. J'aurai besoin de votre passeport, s'il vous plaît, madame. Tenez. Merci, madame. Merci. Et la corvée des formalités, c'est l'hôtesse qui s'en charge. Une fois la paperasse réglée, direction un ascenseur qui va l'emmener dans une salle d'attente très sélecte. Seule une poignée de privilégiés y ont accès. Ambiance feutrée, décoration épurée, on se croirait dans les salons d'un grand hôtel avec du personnel aux petits soins. On est dans le calme, on mange une bonne nourriture, on peut demander ce qu'on veut. Tous ces gens sont à votre dévotion pour vous apporter le gâteau que vous voulez, le thé que vous voulez. Bon, on est dans un hôtel de grand luxe avant de rentrer dans un avion lui-même assez luxueux. Le luxe commence avant même d'avoir mis un pied dans l'avion. C'est ça qui est génial ici, non ? C'est-à-dire ? C'est tellement bon tout, on peut pas résister, non ? Surtout que tous ces petits plaisirs sont inclus dans le prix de son billet. Des cocktails jusqu'aux plats gastronomiques. Filet de Saint-Pierre, tombé de poireau, pomme grenaille et son caviar gold. Un plat signé Alain Ducasse, agrémenté des meilleures champagnes. Merci. Au revoir, merci infiniment. Dernière attention avant le décollage, Mathilde est directement accompagnée sur le tarmac. Pour avoir droit à tous ses services, elle est capable de dépenser beaucoup d'argent. Elle fait partie de ses passagers au budget illimité. Pour eux, les compagnies aériennes se livrent une bataille chic, mais acharnée. Aujourd'hui, les avions peuvent se transformer en véritables palaces volants. Suites personnelles, salles de bain privatives, chambres à coucher et services dignes d'un palace. Pour remplir ces quelques sièges luxueux, les compagnies aériennes se sont lancées dans une surenchère du luxe. Car avec ses clients aisés, elle gagne bien plus d'argent qu'avec les passagers en classe éco. C'est la vache à lait des compagnies aériennes traditionnelles. Pour les séduire, les grands noms de l'aviation ne reculent devant rien. Refonds total des cabines. Formation du personnel. Et même des sièges à plus de 500 000 euros pièce. Embarquement immédiat dans la bataille du luxe. À 10 000 mètres d'altitude. 200 personnes dans 130 mètres carrés. Bienvenue en classe économique. Un espace où ce Paris-New York n'est pas forcément un moment de détente. Malgré l'accueil chaleureux des hôtesses. A l'heure de la sieste, c'est souvent le système D. À moins d'avoir la chance de piquer le siège des voisins. Ce genre de problème n'existe pas quand on remonte dans l'appareil. Voici la classe à faire. Fini la promiscuité. Ici, le luxe, c'est l'espace. Celui qui transforme un voyage laborieux en un moment agréable. Des centimètres en plus pour chaque passager. Qui se paye au prix fort. Jusqu'à 8 000 euros l'aller-retour pour un Paris-New York. 5 fois plus cher qu'en classe éco. Mais le 7e ciel se trouve derrière ce rideau. Tout à l'avant de l'avion. Un espace où seuls quelques privilégiés ont le droit de pénétrer. La 1re classe. Attention à vous. C'est très chaud. Alors voici votre velouté d'asperge verte. Avec ses couteaux et quelques morceaux d'asperge verte également. On se croirait dans un palace. Vaisselle en porcelaine sur nappe en tissu. Et une hôtesse qui anticipe vos moindres désirs. Est-ce que vous voulez que je vous le mette sur le velouté ? Vous me dites la quantité qui vous convient. Comme à l'hôtel, le personnel fait votre lit. Voilà monsieur. Vous voulez peut-être vous installer. Je la mets par-dessus vous si vous préférez. C'est plus simple. Eva même jusqu'à vous border au moment de se coucher. Ce luxe vous paraît incroyable. Pourtant, il y a 60 ans, ce raffinement était offert à tous les passagers. Attention s'il vous plaît. Nous espérons que vous aurez tous un agréable voyage. Dans les années 50, l'aviation commerciale en était à ses débuts. Un billet d'avion pouvait coûter alors le prix d'une petite voiture. Voyager par les airs était réservé à une élite. Il n'existait qu'une seule classe. Avec des lits couchettes, des rideaux pour préserver son intimité, la cabine de l'avion ressemblée au salon de la maison. Préférez-vous le poulet au champagne ou le filet rôti ? Je préférerais un peu de filet rôti, je vous prie. Bien monsieur, préférez-vous une tranche mince ou une tranche épaisse ? Une tranche épaisse, s'il vous plaît. A partir des années 60, le transport aérien commence sa démocratisation. C'est le début de la classe économique. La clientèle fortunée conserve sa première classe qui est longtemps restée la chasse gardée des grandes compagnies européennes, comme Air France. Seulement, à la fin des années 90, un nouveau concurrent a forcé les historiques de l'aérien à se remettre en cause. Ce concurrent a de quoi donner le vertige. Dubaï, aux Émirats arabes unis. Un petit pays de millionnaires qui a su faire d'Émirats sa compagnie nationale, l'une des plus importantes au monde. Lors de son lancement il y a 30 ans, elle a surpris l'univers de l'aérien en révolutionnant les codes du luxe. Une révolution qui a su séduire Mathieu, un chef d'entreprise français. D'abord parce qu'un billet pour un Paris-Dubaï en 1re classe coûte 6 000 euros. C'est environ 1 000 euros moins cher que chez Air France. Pourtant, ici aussi, le client a droit à une hôtesse qui l'accompagne jusqu'au salon, très luxueux. Et pour tout le reste, Mathieu considère que la compagnie de Dubaï fait mieux que ses concurrents européens. Je serais très content aussi de voler avec Air France, mais quand vous comparez, au bout d'un moment... Bon, j'ai pas comparé les autres compagnies, mais quand vous avez un confort et que vous avez pas avec les autres, c'est tout. Il peut rien, c'est comme ça. Car une fois dans l'avion, voici ce que Mathieu, comme beaucoup de clients premium, apprécie et qu'Emirates est la seule à proposer. Un véritable bar à 10 000 m d'altitude. Est-ce que je peux avoir un cocktail ? Sans glace, s'il vous plaît. Un endroit pour se détendre, faire du business. Ici, tout est fait pour oublier qu'on est dans un avion. Je me souviens des vols quand j'avais 10 ans où 6 heures d'avion, c'était une éternité. Alors qu'aujourd'hui, 6 heures d'avion, pour moi, ça me paraît comme si je prenais le métro ou une heure de transport. C'est le fait qu'il y ait le bar, le fait qu'il y ait 25... Il y a plein de films. Ils vous servent à repas. Donc, déjà, le temps qu'ils vous servent, ça prend déjà une heure et demie. Donc, finalement, ça nous passe très vite. Et ce bar n'est pas la seule nouveauté apportée par la compagnie pour faire parler d'elle. Vous avez une douche ? C'est ici, je crois. Une salle de bain comme à la maison. Il y en a 2 dans l'appareil pour 14 passagers de 1re classe. L'avantage, c'est quand vous avez fait un long voyage, vous pouvez prendre la douche le matin en arrivant et après, vous êtes frais et dispo pour commencer à jouer le travail. Tout simplement. Mais la véritable signature d'Emirates, ce sont ces habitacles appelés mini-suites. Des sièges très confortables avec mini-bar personnalisés et luxe suprême, pouvoir s'isoler à l'abri des regards grâce à ces portes coulissantes. Quand vous passez 16 heures dans un avion, dans une cabine, c'est quand même vraiment très agréable. Vous êtes tranquille dans votre monde. Vous sentez moins le passage. Vous avez une personne qui va vous déranger. Vous avez vos objets à disposition. C'est très confortable. Ces idées, qui ont permis de révolutionner le luxe dans l'aérien, les dirigeants d'Emirates sont allés les piocher en Europe. Plus précisément à Paris, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, dans le cabinet de Jacques Pierre-Jean. T'as le plan de la cabine, là, par contre. Ce designer est bien connu du monde des milliardaires. Car à l'origine, il aménageait uniquement des jets privés. Quand Emirates l'a sollicité, Jacques Pierre-Jean s'est dit que le passager de 1re classe devait se croire, lui aussi, dans son avion personnel. Je vais essayer de lui faire penser qu'il est chez lui et que c'est son avion privé. Mais c'est pas son avion privé, c'est un espace privé au niveau d'un avion commercial. C'était vraiment ça, l'idée. Et voilà comment est née la mini-suite qui fait croire au client qu'il a l'avion pour lui tout seul. Et pour renforcer l'ambiance prestigieuse, le designer a opté pour du bois autour du siège et du marbre dans la salle de bain. Enfin, presque. C'est plutôt du chic, un peu toc. C'est quelque chose qui est très, très léger. Et ça, c'est cette partie ici. C'est un bout de la douche du 380 d'Emirates. Pourquoi vous n'avez pas mis du coup du vrai marbre ? Poids. Chaque fois que vous mettez un poids dans un avion, à la fin de l'année, ça fait des kilos. Ces kilos en question, il faut les transporter. Cette transportation, donc, sur le plan du kérosène, ça a une incidence coûte. Et vous ne transportez pas un passager qui paye, vous transportez du poids pour faire beau. Donc, tout ce qu'on peut alléger au maximum, on le fait. En à peine 10 ans, Emirates a réussi à multiplier par 4 le nombre de ses passagers toutes classes confondues. C'est autant de clients en moins pour les concurrents européens comme Air France. L'entreprise tricolore a décidé de réagir. Cela commence par une remise à niveau de son personnel. Les stewards et hôtesses qui servent en business et première classe ont beau être triés sur le volet, ce matin, c'est retour à l'école. Il n'y a jamais trop de politesse dans le luxe. C'est vrai qu'effectivement... La journée commence par une leçon des bonnes manières, façon Nadine de Rothschild. Chez Air France, on va prendre un exemple, par exemple, l'offre du café. Comment est-ce que vous proposez un café à un client en cabine la première ? Je ne vais pas être très originel, je vais vous proposer un café. Est-ce que vous souhaitez un café pour terminer votre repas ? Pour accompagner votre dessert ? Est-ce que vous désirez effectivement un café pour terminer votre repas ? C'est très bien. Quand on pose une question à un client, on a plusieurs formes de syntaxe. On a une forme très familière qui est uniquement l'intonation en fin de phrase. Vous voulez un café ? On a une forme un petit peu plus soutenue où on procède à l'inversion. Sujet, verbe. Voulez-vous un café ? Et puis, si on veut aller encore plus loin, on peut utiliser, toujours en conservant cette inversion, le futur ou le conditionnel. Est-ce qu'un café vous ferait plaisir ? Est-ce qu'un café vous ferait plaisir ? Voudriez-vous un café pour terminer votre repas ? Tout ça, ça peut, pour nous, nous paraître pas vraiment naturel. mais il faut bien se mettre à la place de nos clients la première. Pour eux, c'est du quotidien. C'est-à-dire que dès qu'une personne s'adresse à elle, ce sont des formules qui sont systématiquement utilisées. Et à l'heure du repas, le personnel doit se transformer en maître d'hôtel volant. Pour l'entraînement du service à table, la compagnie aérienne a copié tous les codes des palaces parisiens. Est-ce que quelqu'un veut jouer le rôle du client ou de la cliente ? Juste pour le plaisir de rester assis dans la suite. Allez, Christina. Christina va passer le test du placement de la coupe de champagne. On fait quoi ? Christina. Vous l'êtes là ? Non, je ne sais pas. Non, alors, normalement, c'est... Dans la main. Dans la main. Moi, je les mettrais un peu distants par rapport aux deux, mais je... Alors, en fait... Normalement, c'est toujours de ce côté-là, non ? On va installer, en fait, la coupe de champagne entre le verre à eau et le verre à vin. C'est une des règles strictes de la bienséance. On peut également, si on veut... Inquérir toutes les subtilités des arts de la table, mais pas seulement. Alors... Moi, ce que je vous conseille, déjà, c'est... Alors qu'en classico, ils avaient l'habitude des plates au repas, en première, ils devront reproduire des gestes de professionnels. Vous allez le poser. On va le poser là, légèrement sur la purée, c'est pas gênant, et pas trop centré. Je visualise. C'est par là, hein ? Oui. Ce n'est pas très évident du premier coup de main. Plutôt les os vers le haut. Je peux la déposer comme ceci, hein ? Oui. Ou plutôt comme dans l'autre sens. Il faut réfléchir avant de poser, puis vous posez. Mais il ne faut pas dans ce sens-là. Et ce sera encore plus compliqué dans les airs. Comme ça, alors, peut-être. Voilà, donc plutôt... Voilà, comme ça. Tout à fait. Là, je peux le mettre en biais un petit peu comme ceci. Le coulis de petit pot a été positionné un peu trop bas. Ah ! Donc est-ce qu'ici, ça convient ? Bah, oui. Oups ! Voilà. Des assiettes au look travaillé et côté goût, là aussi, Air France a dû mettre les moyens. Les plats haut de gamme de la compagnie française sont créés ici, au Grand Véfour, une institution de la gastronomie nationale aux deux macarons. Voici le maître des lieux, le chef Guy Martin. Ouais, on va le mettre, les graines de caviar. Dans ses sous-sols, il fait de la cuisine de haut vol. Allez, vas-y. Pour ce plat qu'il sert dans son restaurant, comptez 100 euros. Hop ! Qu'est-ce que c'est ? Ris de veau aux aubergines aux trois façons. Il aurait bien aimé le proposer à Air France, mais rien n'est servi dans les avions sans l'accord d'Eric et de Michel. Ça va bien ? Ça va ? Salut Eric, Michel. Bonjour, Luc. Des experts de la cuisine en altitude qui travaillent pour le compte de la compagnie française. Avec eux, il ne suffit pas d'être un plat étoilé pour monter à bord. Le riz de veau, par exemple, n'aura pas son billet. C'est un bruit d'aubergine qui est frite. Le problème qu'il va y avoir, c'est le riz de veau. C'est vrai que tout le monde n'aime pas et notamment nos passagers qui volent sur les compagnies, enfin en direction des Etats-Unis, les abats, on sait que c'est pas forcément quelque chose qu'ils apprécient. Il ne faut pas déstabiliser un client dans l'avion parce que déjà, on est dans un environnement qui n'est pas forcément naturel. Donc on essaye de mettre des produits qu'il connaît. Guy Martin leur propose alors un plat plus consensuel. Un pavé de turbo sur un lit de patates douces. Épreuve ultime, les palais de Michel et d'Eric. Ils sont capables de savoir si ce plat tiendra le choc de l'attitude. En effet, à 10 000 m, les plats perdent de leur saveur. Il est bien accré. Ça, c'est important. Le passager, quand il est dans cette cabine qui est pressurisée, il ne faut pas qu'il ait cette impression de manger moins salé. Comme disait Michel, on ne va pas rajouter de sel. Par contre, on va rajouter tout un pas de petites choses. Alors on va jouer sur l'acidité, on va jouer sur l'amertume, on va jouer sur un peu de sucré, sur de la torréfaction, mais tout ça dans un équilibre. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui l'emporte plus que l'autre. Ça veut dire que le passager, à un moment donné, il va oublier qu'il mange peut-être moins salé qu'il a l'habitude de manger. En fait, du moins, sa perception. Pour que le turbo ait plus de goût, Guy Martin décide, entre autres, de le badigeonner d'une huile très épicée. Franchement, elle est canon. recette validée, le turbo sera bien servi à bord. Tous ces efforts sont déployés uniquement pour 4 à 8 places par avion, car les clients capables de s'offrir un billet en première sont rares. Mais juste derrière, il y a une cabine un peu moins luxueuse, mais plus abordable et donc plus facile à vendre, la business. Toutes les compagnies aériennes ont décidé de parier dessus. Air France, d'ailleurs, a revu de fond en comble plusieurs de ses avions pour donner un coup de jeune à sa classe affaire. Et vous allez comprendre pourquoi ces sièges sont aussi stratégiques. Singapour Airlines, une grande compagnie asiatique réputée pour son service et son confort à bord. Ici aussi, les appareils ont vécu une petite révolution. Franklin Aubert, le directeur marketing, va nous l'expliquer. Comme toutes les grandes compagnies aériennes mondiales, la plupart des avions sont équipés d'une première classe et de sièges éco. Jusque là, rien de très innovant. Donc là, nous quittons le pont principal pour aller vers le pont supérieur. C'est sur le pont supérieur que se cache la nouveauté. Un pont dont le tiers de l'espace était auparavant occupé par la classe économique et qui a radicalement changé. Alors là, nous rentrons dans une nouvelle partie qui, initialement, a été occupée par 88 sièges en classe économique. Et nous avons pris donc la décision d'enlever ces sièges en classe économique pour ajouter 26 sièges en classe affaires, ce qui vous donne donc une configuration 100% classe affaires au pont supérieur. Les 88 sièges économiques ont été cannibalisés par 26 de la classe business. Cela fait 3 fois moins de sièges et pourtant, la compagnie ne perd pas d'argent, bien au contraire. On gagne plus d'argent avec 26 billets en classe affaires si tant est que la cabine soit pleine qu'avec 88 en classe éco puisqu'il y a un rapport si vous voulez entre un siège prenons un prix moyen marché, un aller-retour Paris-Singapour, ça va être à peu près 900 euros aller-retour. Le meilleur tarif en classe affaires qu'on peut trouver sur le marché va se situer autour de 3 500 euros. Donc, il est plus intéressant pour nous de vendre 26 sièges à 3 500 euros que 88 sièges à 900 euros. 88 sièges en classe éco rapportent près de 80 000 euros alors que seulement 26 sièges de business en génèrent au minimum 10 000 de plus. La classe affaires représente 20 % du nombre des passagers mais 50 % des profits pour les compagnies aériennes. Ces grosses marges ont donné des idées à un petit malin. un nouveau venu dans le paysage de l'aérien né il y a seulement un an la compagnie. Un nom qui ne vous dit peut-être rien normal il n'existe que deux appareils et pourtant parmi ces passagers on trouve déjà du beau monde comme le rappeur Abdel Malik. Ici, pas de jaloux tout le monde voyage à la même enseigne car cet avion a une particularité il n'y a que des sièges business. Celui qui a eu cette idée est un habitué des cockpits. Monsieur, take care of the plane take care of yourself enjoy your flight fly safely thank you take care. Franck Yvelin est français et ancien pilote. Il a décidé de se lancer dans l'aérien en équipant ses avions des sièges les plus rentables. dans un avion prévu pour 230 passagers nous n'avons installé que 74 sièges lits donc le confort est ainsi optimum. Pour remplir ses avions il a un argument choc des billets pour Paris New York à un prix moyen de 1350 euros jusqu'à trois fois moins cher que les autres compagnies. Franck Yvelin accuse ses concurrents de se faire beaucoup trop de marge sur le dos des passagers. La marge que l'on fait sur chaque siège business que nous vendons est bien moindre que celle réalisée par les grandes compagnies aériennes. Le passager classe affaire avant la compagnie était considéré comme une vache à lait. C'est la vache à lait des compagnies aériennes traditionnelles. Mais pour offrir une business à prix cassé le chef d'entreprise a dû rogner sur quelques services. Tout d'abord il a fait des économies sur le personnel. Une hôtesse pour 24 passagers c'est presque deux fois moins qu'une compagnie traditionnelle. Côté nourriture les plats sont certes élaborés par un grand chef mais le choix est limité c'est viande ou poisson un service sans fioriture. Nous ne servons pas par exemple nos plats dans de la porcelaine de limoges contrairement à un certain nous la servons dans des assiettes qui ressemblent à du vert qui sont en fait une sorte je crois que c'est du polycarbonate exactement donc voilà ça a l'aspect du vert mais ça n'en est pas. Et surtout pas de siège dernière génération à l'heure de la sieste on n'est pas tout à fait à plat. je pense être le maximum de ce qu'on peut faire mais voilà apparemment pas de quoi déranger les passagers on n'est pas à vouloir être chuchuté d'orloté en permanence on veut simplement avoir un service de qualité un repas qui tienne la route Franck Sivelin savoure les débuts de son aventure au cours des trois derniers mois les sièges de sa compagnie ont été occupés à plus de 80 pour cent